salut les petits loups et voilà aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau test d'un autre produit de chez green stuff world le brush rincer donc c'est une réserve d'eau qui vous permet d'avoir tout le temps de l'eau propre donc dans un premier temps je vais le monter on va le dévaler on va le monter et on va voir comment ça se passe à l'intérieur il est en plusieurs parties oui je sais ça ressemble un peu à mon joueur ou une bouteille d'eau pour hamster voilà la petite notice on ferme la boîte voilà on l'a laissé comme ça donc vous avez la petite notice de montage au cas où on va le monter alors c'est très simple de toute façon il faut pas un diplôme d'ingénieur pour le monter il n'y a pas de problème donc vous avez ici la petite trappe si je puis dire qui va là qui vous permettra ici en appuyant sur ce bouton là qui se placera ici de s'ouvrir quand vous voudrez changer d'eau alors donc voilà ça se met comme ça voyez là ça rentre le petit il rentre là et là on n'a plus qu'à mettre une vis voilà la petite vis voilà la petite tourne à vis voilà alors bien vissé quand même pour pas serrer comme un bœuf non plus et tout casser mais 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 serrer quand même pour que la petite trappe là soit bien mise contre le trou pour que ce soit en fait votre petite réserve d'eau qui sera ici là soit bien étanche ça doit être bon voilà normalement c'est bon alors ensuite on place ça donc ça c'est ici que vous retrouverez toute l'eau sale donc il y a quand même un assez grand réservoir voilà donc on referme le petit couvercle on prend le petit bitunios on le met dans le ressort on l'installe là juste comme ça en fait et vous voyez quand j'appuie ça s'ouvre et l'eau partira par là voilà alors il faut là vous avez pardon déjà je vais finir ça vous avez votre réserve d'eau alors il faut savoir que pour mettre votre eau on va le faire tout de suite j'en mets un peu d'eau dedans voilà ça a un sens vous voyez là le petit ici là voilà ça rentre là comme ça donc il faut que vous mettiez votre réserve comme ça mettiez ça comme ça et là hop vous retournez et vous voyez ça remplit votre petite réserve d'eau voilà donc là nickel vous voyez l'eau ne s'en va pas donc quand vous avez sali votre eau tout simplement hop vous ouvrez votre petite trappe d'eau l'eau va s'en aller et va venir être changée par de l'eau propre donc comme ça vous avez toujours de l'eau propre à disposition sur votre bureau donc voilà c'est très simple à monter très simple à utiliser le matériel là n'est pas cheap c'est du plastique bien solide donc pas de problème là dessus quand même de toute façon sur le point de vue qualitatif pour les généralement Green Stuff World ils ne prennent pas du matos bas de gamme donc aucun problème après sur la durée je ne sais pas combien de temps si les petits boutons comme ça peuvent casser facilement ou pas je ne sais pas mais bon à première vue ce n'est pas du matériel très cheap donc voilà pour l'installation et pour le mode d'emploi un peu de comment ça se passe on va passer maintenant à la conclusion voilà je vous retrouve pour la conclusion et en même temps pour donc je vais vous donner mon avis personnel sur ce sur ce produit en même temps je vais vous faire tout de suite le petit test voilà je prends mon petit pinceau j'ai de la peinture dessus comme vous pouvez le voir et hop je vais le nettoyer là dedans voilà mon eau est sale clac j'appuie vous voyez l'eau s'en va et est poussée par de l'eau propre voilà je peux continuer voilà voilà on tire la chasse d'eau et tout s'en va voilà donc très simple d'utilisation vraiment pas compliqué alors moi non mon avis sur l'objet personnellement déjà je trouve qu'il prend beaucoup de place parce que sur un bureau souvent selon la taille on n'a pas tous des grands bureaux on n'a pas tous une grande superficie vous voyez là c'est le tapis XL de chez Green Stuff World pareil vous le mettez là il prend quand même une grande superficie mais sur le tapis plus petit qui va peut-être être comme ça ici vous voyez ce qu'il prend comme place donc déjà je trouve qu'il prend beaucoup de place deuxièmement je trouve que la réserve d'eau si enfin la petite trappe qui retient l'eau plutôt si enfin vous allez peut-être galérer un petit peu pour la mettre pour trouver le bon le bon le bon le bon ça y est je trouve pas mon mot pour bien l'installer quoi en fait pour pas que ça fuit parce que des fois ça peut fuir et donc vous avez l'eau qui constamment constamment va se mettre à couler puisqu'il y aura une petite fuite et de l'eau qui s'en va vous voyez tiens tenez regardez celle-là il y a un peu d'eau qui est venue et tout ensuite donc ça ça fait déjà deux points négatifs pour moi je trouve pour le troisième point négatif que ça consomme beaucoup d'eau parce que la réserve elle sera dès que vous nettoyez votre pinceau voilà vous évacuez l'eau et voilà du coup donc grosse consommation d'eau plus qu'avec un pot normal donc si on fait attention à la consommation d'eau c'est sûr que là voilà vous voyez regardez il y a un petit trait noir c'est une petite ouverture et regardez ça suffit pour faire une petite et pourtant j'ai bien installé mon ma ma petite ma petite trappe vous voyez regardez là voilà elle s'est bien remis en attendant on perd de l'eau etc donc le système là je trouve pas génial donc ça fait encore un point négatif pour ça de plus j'ai l'impression que le plastique se teintera assez vite donc c'est à dire qu'au bout d'un moment ce sera sans doute coloré ici il prendra le il prendra la couleur donc je sais pas et tout enfin ça peut ne pas déranger mais bon enfin je trouve ça un peu un peu ennuyant donc voilà donc pour moi c'est tous les points négatifs que que je lui trouve sachant que ça coûte à peu près dans les 18 euros si je ne dis pas de bêtises donc donc voilà maintenant j'y trouve un point positif et un seul point positif je trouve que ça peut servir dans un cas où quand vous êtes en train de peindre vous passez d'une couleur foncée à une couleur claire ou quand vous avez besoin d'appliquer de toute façon une couleur claire du jaune du blanc une couleur de ce style là qui sont très durs à installer déjà sur une figurine et donc votre peau on est bien d'accord vous ne le changez pas tous les 5 minutes l'eau dedans donc vous avez toujours de l'eau vous avez fait du noir avant donc il y a du noir dans le pot il y a du rouge il y a du machin votre eau est sale si vous prenez du blanc vous venez de rincer votre pinceau même en essuyant bien il reste toujours un peu de dépôt d'eau sale et là on va dire que ça pourrait vous permettre de vraiment nettoyer votre pinceau à fond et de pouvoir passer sur le blanc ou sur le jaune ou une autre couleur claire comme ça et tout donc c'est la seule utilité pour moi pour ce brush rincer sinon il n'a aucune autre utilité et j'ai toujours très bien fonctionné avec un pot normal sale et tout d'eau jusqu'à maintenant sans dégueulasser ma peinture blanche ou ma peinture jaune quand je l'applique sur une figurine mais c'est quand même le seul avantage que je lui trouve donc voilà moi pour moi c'est clair et net je lui donne la note de 1 sur 5 pas plus franchement parce que pour 18 euros ça ne vaut vraiment pas le coup je pense qu'il faut qu'il faut vraiment comment dire que c'est un gadget en fait voilà donc pas grande utilité pour moi hormis comme je viens de vous dire pour passer d'une couleur foncée à une couleur claire voilà c'est tout donc j'espère que ce petit test vous a fait plaisir et vous aura donné vous aura permis de vous faire un avis sur cet objet là et et donc on va se retrouver prochainement soit pour un nouveau test d'un objet de chez Green Stuff World ou d'ailleurs ou un test de peinture ou alors soit pour un Open The Box ou encore une autre vidéo donc n'hésitez pas à faire à mettre un commentaire dans la vidéo on peut discuter je me ferai un plaisir de vous répondre le petit pouce bleu ce qui fait plaisir et l'abonnement ça aide beaucoup à se faire connaître n'hésitez pas à faire connaître la chaîne aussi dans vos proches sur ce les petits loups je vous remercie je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée selon comment vous regardez la vidéo et je vous dis à très bientôt 1 3 2 3 2 3 3 5 6